Vous avez longuement chanté sur la jalousie, vous-même vous en avez été victime à plusieurs reprises. Alors, est-ce qu'il vous arrive par un moment comme ça, vous dormez dans la nuit, vous vous réveillez, vous vous posez la question de savoir pourquoi les gens vous jalousent tant ? Il s'agit de génie. Chaque artiste a son génie. Tout à fait. Mais il savait que le mien choque, tout simplement. Il gêne. Il est particulier. Voilà, donc revenons sur l'accident. C'est un dragon qu'on a envoyé. Un dragon ? Oui, c'est un dragon, c'est un éléphant, c'est un lion. C'est-à-dire, il y avait plusieurs formes. Mais on voyait la moto. Donc, c'est la poteuse. C'est la question que je se place là, que je m'éteins. Vous pensez donc que c'était mystique ? Non, pas que je pense. Je l'ai dit ouvertement, d'où ça vient et comment ça s'est passé. C'est mystique. C'est mystique. Ça vient d'où ? Ça vient du village dont je viens. Ah, d'accord. Simplement. Et à nos jours, tous ceux qui ont mis la main, beaucoup sont en train de partir avec leur épouse. Parce que ce que mon grand-père a mis à moi, mon grand-père a fait 12 enfants. Il n'a fait à personne ce qu'il m'a fait. À ma naissance, j'avais 5 minutes de naissance. On ne m'a pas lavé. Pendant deux heures de temps, il m'a parlé. Il a dit des choses. Il savait que le monde allait me combattre sur tous les plans. Et il m'a interdit d'entrer dans des choses qui vont me contrailler. Et que même s'ils sont 1 million, même 100 millions, ils ne pourront pas. Par exemple, j'ai traversé toutes ces étapes-là. Donc, c'est un peu ça. Moi, on ne m'a pas lavé. Parce que quand un enfant sort du ventre, il est sale. Tout à fait. On le lave, mais moi, on ne m'a pas lavé. Et on m'a mis un billet d'argent, un billet de 500 francs, il y a 58 ans, à la main, que j'ai tenu pendant trois jours. On me l'a enlevé. C'était une calébasse avec le parfum, le diamant, de l'or, de la cendre, plein de choses. Il y avait un couvent qu'il avait fait sous son lit pendant neuf mois. Donc, à ma sortie, il est venu. Et ça fait une jalousie même dans l'enceinte de ses propres enfants qu'il a mis au monde. Avec ma mère et ses frères et soeurs. Pourquoi papa n'a fait que ça à Petit Pays ? Pourquoi il n'a attendu que Petit Pays pour faire ça ? C'était son choix. Donc, pour laquelle je vis encore. Donc, vous savez, les zones d'avant, Dieu les écoutait. Les zones d'avant, Dieu les écoutait. Parce que eux aussi, c'était une règle. Tout à fait. Donc, Dieu a exaucé. Les zones pour lesquelles je me maintiens encore dans ce métier qui est très difficile. Vous savez, quand on fait la musique, surtout la nôtre, la variété, elle est très difficile de se maintenir. Tu as deux, trois, quatre abonnes, après on n'en parle plus. C'est terminé. C'est terminé. Ceux qui ont un peu de la chance, c'est ceux qui font de la classique. Donc, les bonnards, les congrès, autres et tout. Bon, au moins, c'est une musique classique. Elle est reposante. On peut, à tout moment, la suivre. Elle n'est pas fatigante. Mais nous qui faisons de la variété, on a des difficultés de se maintenir. Donc, j'ai compris qu'il y a la grâce dans tout cela. Et en même temps, l'inspiration que j'ai dans la musique, j'essaie aussi de la transformer aussi dans d'autres affaires. C'est-à-dire, je suis mon propre architecte, par exemple. Mes maisons que je construis, c'est moi-même qui donne les plans. Parce que je me dis, si j'ai un génie dans la musique, pourquoi ne pas aussi l'exploiter à faire d'autres choses ou aller en blanjerie ou je ne sais pas moi et tout. Donc, c'est un peu ça. Donc, les personnages un peu en Afrique qui ont fait des choses ne mettent pas souvent telon. Parce que la terre n'aime pas ce genre de personnage. Donc, je sais ça. Par exemple, laquelle, bon, je me dis, il faut se confier à Dieu tout simplement et faire confiance à Dieu. Il faut se confier à Dieu tout simplement et faire confiance à Dieu selon un petit pays. Je pense que... Tu es saturé là-dedans. Oui, je suis saturé des messages. Prenons cet espace pur et on se prend après. Eh bien, dames et messieurs, j'ai le plaisir de vous présenter le personnel du complexe Las Vegas. Voilà, vous connaissez déjà le complexe Las Vegas. Et nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'une promotion spéciale. Avec 600 000 francs, vous avez cette salle avec la sonorisation, y compris le Didier. Déjà décoré, comme vous pouvez le voir là. Ce tapis rouge, chaise royale et encore quoi ? Qui peut m'aider ? C'est la directrice, hein ? Les chansons de nos saufettes, la sécurité et une voiture pour vraiment décorer. Très bien, on reprend rapidement. C'est-à-dire qu'avec 600 000 francs, vous avez cette salle de 300 places avec couvert, décoration, une chambre de nos, une voiture pour porter les mariés, un espace pour cuisiner. N'oubliez pas qu'il y a le château pour l'eau et également le groupe électrogène en cas de coupure. On connaît, il y a Eneo. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui pour la promotion. Elle, c'est la directrice. Regardez comment le chauffeur est chauffé. Ça, c'est le chauffeur des mariés. Voilà, là, c'est le personnel du service. On te met ici, le personnel du service. Et le super-vigile, le neveu. Aïe, 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 aïe. Thème, anniversaire, conférence. On loue également le laissez-d'égard pour ceux qui veulent faire des réunions. Donc, nous vous entendons ici nombreux. Big up. On dit quoi ? A très bientôt. A très bientôt. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné bien, très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501